bon ça devrait être bon là le problème c'est que j'ai deux micros donc ça devrait être bon là le bon micro il est branché bien connecté l'autre il est en mode je fous rien pour l'instant parfait donc on peut commencer longtemps que j'ai parlé sur une banne non j'ai toujours joué sur une neige une glorie pour récupérer les caisses donc c'est juste que je suis tout seul à gérer un pays vu mon plein ma situation c'est pour vraiment le plus simple aussi non c'est plus faisable de gérer j'ai un pays sur une glorie maintenant que par rapport à avant c'est plus la même chose c'est plutôt de sauver avec des billes mais en faisant des un peu de billes à la fois mais c'est pas ça qui va sauver ton pays seulement à la fin tu propres rien bill puis tu vas finir dans le champ puis faire des bâtiments tout seul je peux pas dire que c'est chiant directement donc franchement les pays qui ont vraiment du vrai succès c'est des pays qui sont une bonne gang d'amis qui sont ensemble ça m'aura beaucoup mieux moi ça laisse à désirer j'ai besoin de checker d'autres choses déjà que j'ai laissé d'un certain programme ouvert mon discord s'il vous plaît j'ai besoin d'un discord qui veut pas marcher via mon stream deck parce qu'à chaque fois qu'ils changent ils marchent pas donc j'ai besoin d'aller chercher manuellement ça fait écran noir j'aurais dû mettre un écran pas de signal c'est beaucoup plus sympa mais j'ai dû redémarrer mon ordinateur donc je vais faire un réinstall windows pour sur cet ordinateur parce que il y a des problèmes de bluescreen bah puis sûrement lié aussi via les les problèmes de driver que j'avais quand j'essaie d'installer deux drivers amd en même temps qui marchaient juste pas bon ça montre à quel point que windows il est pas si bon que ça en réalité donc la ville malgré que je veux dire franchement la ville il y a juste ça que je suis en train de mordre dedans mais franchement le dernier upgrade ça paraît que j'avais pas le temps de jouer dernièrement donc j'ai fait une petite ligne de barrière littéralement la seule affaire que j'ai fait c'est ça c'est cette barrière là qui sert à rien je suis là pour de la déco franchement la barrière pourrait être 100 fois mieux mais j'ai pas le temps de le faire c'est ça le problème c'est que j'ai beaucoup de choses d'autre à faire puis j'ai puis c'est aussi vraiment je vais surtout vendre vendre les vrais faits aussi c'est que normalement je joue à naissé une glorie de manière soft c'est à dire sur le green avec quelqu'un qui dirige un pays que j'ai confiance qui est sympa là il faut juste que je regarde un peu je recrute 10 millions de personnes parce qu'il passe le temps à quitter il y a le 30 ok le 28 le 26 ah ben pourquoi il est quitté lui il faut que je lui demande non mais la personne que je l'ai checké c'est ici est-ce que cette personne là en particulier il est parti logiquement non le problème c'est que tout le monde ça crée le camp genre je prends sandwich littéralement entre ce joueur là il n'y a plus de confiance je pourrais plus le garder 88 jours après 5 semaines c'est cuit ce joueur là je trouve juste de le kick lui au bout de trois jours c'est vrai c'est obligé de kick parce que vraiment les en plus c'est je suis venu sur le raid pour jouer avec un ami puis finalement je suis obligé de me taper euh tout ce que toute la toute son pays au complet parce que c'est pas euh euh la personne est encore là ou c'est encore dans ce pays euh si j'en fais bien le ce que tu as une chine glory c'est difficile surtout pour ce détail que c'est pas la première fois que je gère un pays tout seul puis je sais à quel point que c'est frustrant parce que il faut que tu sois là tout le temps c'est si tu veux que les joueurs restent il faut que tu sois là tout le temps H24 euh puis moi j'ai pas le H24 pour rester donc c'est c'est pas possible le monde ne résuste pas dans le pays donc euh voilà c'est vraiment euh ce détail là je suis prêt à songer je garde un oeil dessus tout le monde c'est pas tout le monde Bon, je vais essayer de me garder une petite chance. Mais bon, sérieusement, si je n'ai pas d'aide, le pays, je le largue. En plus, j'ai fait exprès de me gaspiller mon dernier token premium dessus, donc voilà, c'est décevant. Oh, j'aurais pu mettre des barrières ici. Genre, c'est un peu à pic, vraiment. Mais pareil, j'ai la flemme de faire des bâtiments, puis il y a juste ça à faire des bâtiments. Même creuser pour une ferme, c'est assez ordinaire. Le seul bois que je ramasse, il est dans... C'est un peu terrible. Terrible. Donc, c'est ça. Si l'assistance n'est pas là... En plus, je n'avance même pas dans le pays. Je suis juste là pour me taper un bâtiment par semaine. Déjà que c'est chiant de faire un bâtiment, surtout que ce n'est pas ma spécialité. Puis, le fait qu'on a parcès au Westeros. La seule moyen d'avoir de la valeur sur NG, c'était le Westeros, puis ils ont essayé de le mettre dans un niveau de recherche du pays. Je ne sais pas si c'est dans le général ou ressources. NG, fourniture, catalogue. Il n'y a rien de plus par là. Fourniture, catalogue. Non. Non. Ok, non. Il n'est pas dans celui-là. Il est... Peut-être dans... Quoi, industrie, ressources? Catalogue, Edora. Westeros catalogue, c'est le prochain niveau. Puis, vraiment, je suis déjà poigné parce que j'atteigne le level 20 dans mon pays. Puis, ce que je fais, c'est que je suis en train de régresser. Donc, je ne suis plus capable de gérer le pays. Tout le monde s'acloque un. Tant pis. Bah, tant pis pour moi, parce que c'est pas moi qui en profite. Je crois que je me... Je me demande, je vais fixer des FPS. C'est pas possible. Ça n'a pas de coloine. Pas plus d'intérêt pour moi parce que c'est... Video setting, j'ai mis ça dans mon FPS. On va le mettre en... 140. C'est le plus proche que je peux avoir de 144. Donc, c'est bon. Ah, il ne fait plus. Sérieusement, moi, j'avais l'habitude de... Pour... Voyons. Pour les tests de performance d'utiliser... C'est Afterburner parce que, comme vous savez, au début des lives, je l'utilisais. Je monitorais mon PC. J'ai un peu encore monitoré mon PC, mais je le ferais pas en live. Pour une question de propreté. Donc, euh... Je me fais quel bâtiment? C'est où je peux me taper un autre bâtiment? Euh... Franchement, je sais même pas parce que j'ai vraiment... C'est ça qui est décevant à moi, c'est que je n'ai juste plus la tête de le faire. Le fait que je sois tout seul à gérer le pays, c'est déjà un... Déjà un premier truc. Donc, euh... Je vais où? Euh... La seule solution, ça serait que je recrute des joueurs, mais... Voilà, c'est pas vraiment ce que je cherche de meilleur. J'aurais bien continué avec mes machines, mais... Euh... Vu mon résultat, c'est pas... C'est pas du tout intéressant. Peut-être que je pourrais vendre toutes mes haches en mitraille. Euh... Faire de la place, récupérer toutes les machines, puis me barrer du pays. Voilà, c'est... Euh... J'ai plus de choix, littéralement, c'est... C'est une question de choix, puis j'ai plus vraiment le choix. C'est si je trouve pas, euh... Là, je suis en train de me répéter, donc... Donc, c'est ça la condition, c'est... C'est pas ça qu'ils regardent le live maintenant, ou regardent la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Bah, si vous êtes intéressé à jouer à Nation Glory, puis vous tombez sur le... Euh... Puis vous voulez, euh... Enjouer mon pays, euh... Évidemment, ça... Ça sera de la base. Parce que... Je... Je peux pas... Je vais dire, vu que moi, je suis limité, euh... J'ai pas confiance. Enfin, j'ai pas confiance. Tu vois, c'est... Si je dois gérer le pays tout seul... Puis là, je laisse quelqu'un avec... Avec trop de... Trop de permissions, puis qu'il fait une connerie. Euh... Puis je vais... Je suis déjà tout seul à gérer le pays. Puis là, il faudra que je m'occupe des conneries de l'autre. Donc, non. Euh... Pour les permissions, c'est un chunk à vous autres. C'est bien parfait. Je fais ça parce que c'est beaucoup plus... Euh... Correct. Euh... Au moins, c'est... La personne, au moins, il a son espace pour lui tout seul. Puis... Il y a pas de problème. De toute façon, euh... Vous avez... Vous avez 25 de power par rapport à... Par rapport à un chunk. Pour moi, c'est... C'est tout bénéf. Puis un chunk, c'est... Vous pouvez en faire des choses. Genre... Sérieusement, la... La quantité de choses que j'ai faites dans un chunk... On peut être surpris, hein. On peut être surpris. Excepté les fermes de 4 par 4 chunks complément abusées que j'ai déjà... Fait. Euh... Malgré qu'il y avait une bonne proportion quand même. Euh... Euh... La... Par rapport au carré de terrain que j'avais... Ben, c'était un bon résultat. Bon, de toute façon, il y a ma façon d'ignorant parce qu'on sait très bien qu'il... Il a juste fait un pays pour que je rejoigne pour qu'il me largue. Euh... C'est triste comme ça, mais bon... Sauf si je demande à... À Uno comme euh... Comme je l'avais déjà vu pour euh... Pour euh... Qu'il puisse m'épauler un peu. Je sais pas. Hum... Sérieusement... Le... Le problème, c'est que dans un jeu... Euh... Euh... Donc euh... Vraiment, j'en ai fait beaucoup des villes dans Minecraft. J'ai commencé sur Xbox. Euh... À l'époque où euh... La concrete, ça existait pas. Même le... Le... Les blocs de charbon. Donc euh... Tes routes étaient en laine. Hmm... Hey, ça c'était une belle époque hein. C'est une belle époque. Les... Les routes sont en laine. Euh... Euh... Après ça, il y a eu le... Après ça, quand j'ai... Le problème, c'est que j'ai juste pu accéder à... Une mise à jour de... De la version Xbox 360 parce que... Euh... J'ai pas quelqu'un qui payait un abonnement pour jouer en ligne. Donc euh... J'avais... Ou peut-être qu'on l'avait utilisé euh... On avait utilisé celui euh... Qui finit avec le jeu. Bon, le fait de payer pour jouer en ligne, c'est totalement stupide. On paye déjà pour accéder à... À... À Internet, donc. Payer un abonnement pour jouer en ligne, c'est totalement... Donc euh... C'est... C'est comme ça que ça marchait pas avec Xbox. T'as regardé la PS3 devant, la PS3, ben... T'as fait l'accès au jeu gratuit. Donc euh... Donc euh... Peu importe le jeu, ben tu pouvais jouer sans... Sans problème. Là, depuis la PS4, ben il a... Souvenez en fait du Microsoft, donc euh... Voilà, c'est pour faire de l'argent. Bon, il était un poil de fesse plus sympa. Il mettait des jeux gratuits. Euh... On se rend compte à la fin que c'était des... Bon euh... J'ai des rêves. J'étais parlé des... Des villes dans Minecraft. J'ai fait... Plusieurs villes dans Minecraft. Euh... Quelle autre chose que j'ai fait aussi, c'est... Euh... Des... Bon, des... Des villes, des... Survive Minecraft. Pas vraiment des Survive Minecraft. J'étais vraiment plus créatif au début. Euh... Devil Minecraft. Ça, c'était en premier. Euh... Ben, pis je crois qu'il y avait tout ça. Il y avait rien de spécial, là. On pouvait faire en Survive. Je crois que je fais... Je crois que c'était... Quand je commençais vraiment en Survive. C'était euh... Euh... La PlayStation 3. Quand j'ai eu le jeu sur PlayStation 3, ben... Ben, c'était exactement la même chose. C'est juste que drôlement, j'avais des... Par défaut, des meilleurs blocs. Donc... La seule affaire que je suis déçu des versions console, c'est que... Trouver un dictatiel. Euh... Ou un tutoriel. Un... Tu sais, les maps tutoriels qu'il y avait sur console. Ben... Je les aimais vraiment. Je... Mais c'était bon. C'était... C'était bon, mais on les a plus avec Bedrock. Donc... C'était vraiment dommage. C'était vraiment pour commencer Minecraft. Euh... Qui étaient vraiment des... Des sympas. Surtout qu'il y a eu la... La mise à jour des Badlands. Et des... Euh... Et... Acacia et Dark Oak. Qui... Qui introduissaient ces deux bois supplémentaires. Plus... Euh... Le sable rouge. Pis le biome des Badlands. À ce temps-là, il y avait... Une ville intéressante. Des belles structures à... Sur le décès de cette mise à jour. Donc... C'était vraiment... De quoi d'extrêmement sympa. Euh... Ok... Non. Finalement, c'est juste moi qui... Bon. Je fais quoi comme build? Euh... Je vais le faire médiéval. Parce que c'est... C'était moins chiant à faire. Je rigole pas. C'était... Je rigole même pas. C'était vraiment moins chiant à faire. Euh... Je suis de la placer. Sérieusement, je vais remballer mon stock. Je vais vendre le pays. Oh... En tout mon obsidienne. Euh... Faudrait que je le vente. De toute façon... Euh... Donc... Euh... C'est pas mal ça. Euh... Pour... Euh... Les consoles. Euh... La carte. C'était... Ce serait important de le récupérer. Euh... Mais le... Mais j'ai pas eu la chance pour pogner la version Bedrock gratuit avec Java. De toute façon... C'était vraiment une version pour pardonner. Euh... De toute façon... Euh... Depuis qu'on achète avec Microsoft, c'est vraiment Bedrock. Non. J'ai pas le droit de dire que Bedrock c'est une mauvaise version. Il a ses points forts, ses points faibles. Euh... Le problème c'est que... C'est la personne qui gère derrière que j'ai un problème. Donc euh... Euh... Peut-être que c'est ça que je suis beaucoup plus souvent sur Java. Parce que le côté Bedrock, ben tu payes pour le jeu. Mais... Faut que tu payes toutes les... Les accès... Toutes les cosmétiques. Faut que tu les payes. Euh... 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 En premier c'est toutes les cosmétiques. Là il... Il essaie de faire comme Java mais en payant. Donc euh... Donc euh... Donc euh... Java c'est open source, c'est gratuit. Quand... On... Pour des mods. Euh... Mod puis pack de textures. Euh... Quelqu'un qui fait un pack de textures par lui-même puis l'offre. Ben... Chez Microsoft, ben... Tu... Tu dois payer le pack de textures. Euh... Donc, donc, donc euh... Je vais vraiment me gêner avec les bâtiments. C'est vraiment gênant. Déjà il faudra choisir des barrières. Donc ça veut dire aller péter du bois derrière. Péter du bois. Euh... 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 Ça. Quel bâtiment je vais faire. J'ai... Franchement... Je dis même pas que je dois faire un bâtiment. Je... Je dois faire quelque chose pour les Nota. Puis je suis comme... De l'autre côté, ça me... Ça m'enjuste pas. Ça... Genre je suis là en train de me planter devant un... Un... Un carré pour savoir que je vais faire sur ça là. Je sais même pas quoi faire. Je suis pas un gars qui est... Qui est fait pour le build. Là je dois me taper un build. Voilà c'est... C'est... C'est très sympa de même. Euh... Heureusement ça c'est pas le bon euh... Le bon sol. Parce que je suis pas le... Le reste du pattern. Puis la dernière fois ben c'est très simple. J'ai juste fait une longue barrière comme ça pour les Nota. C'était... C'était juste ça. J'avais rien d'autre à faire. C'était ça ou j'écris que j'annule. Parce que je sais vraiment pas quel bâtiment faire. C'est pour ça que j'aimerais avoir un builder dans mon... Dans mon pays. Qu'il sait ce qu'il a envie de build. Puis que... Je sois pas embêté. Je lui donne juste un bâtiment à faire. Puis ça s'arrête là. Donc c'est ça. C'est ça. C'est ça. Hum... C'est vrai que j'aurais dû mettre 5. Mais j'ai vraiment pas la tête. C'est terrible à ce point là. Franchement... Euh... Peut-être à crédit que je sois... Peut-être que je sois un peu plus dur. Euh... Parce que là... Euh... Comme je... Comme je dis... Gérer un pays tout seul sur Nation Glory... C'est... Le... 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 Le fait c'est... Le... Ouais on Nation Glory c'est fait pour du... Du Team Play. Donc pouvoir gérer un... Gérer... Gérer un pays avec un ami... Ça... Ça me dérange pas. Mais euh... Être tout seul à gérer... C'est... Je l'ai faite... Pour beaucoup de pays. Euh... Donc euh... Je vais éviter... Euh... Sur le serveur green. Euh... Euh... Non. Premier pays. Ce... Premier pays de la liste. Euh... Officiellement que j'ai commencé à développer tout seul. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. Euh... Je crois que je me suis fait disbande le pays sûrement. Euh... Peut-être là. Donc c'était sur le serveur pink. Euh... Puis euh... Ça c'était au début. Ça c'était au début. J'ai travaillé d'arrache-pied pour m'acheter un pays. Éternellement. J'étais là dans ma ferme à Wilderness. Euh... Comme je peux faire. Pis aussi le truc c'est que... Il y a d'autres détails. C'est que... Euh... C'est qu'à l'époque le... Le play solo en Wilderness. Ben c'était... Faisable. Aujourd'hui... Euh... Oublie ça. Euh... C'est directement à la poubelle. Comme ça... Euh... C'est plus faisable. La majorité des trucs. Euh... Tu peux plus faire. Je veux dire. Tu peux plus te créer une entreprise. Puis... Puis... Farmer tranquille en Wilderness. Pour te faire de l'argent pour un pays. Ça... Ça ne marche plus. Donc euh... Faut que j'ai une oeuvre de notre façon. Puis... Euh... Bon... C'est... Ce que j'ai fait aussi au début. Ça c'était sur le green directement. Mais on va aller sur le... Le pink. Où j'avais... J'avais un ami que je me suis fait euh... Euh... Sur le serveur pink. Euh... Il m'a repris. Quand les serveurs euh... Purple... Euh... Le serveur purple quand il est sorti. Euh... Ça a laissé un... Un... Un trou. Donc euh... On va se faire un pays. On va choper un pays euh... Sur ce serveur là. Ben let's go. Euh... Euh... Je suis allé. On le faisait à deux. Euh... Il a trouvé d'autres builder. Après là. Il a pris une pause. Il est parti. Moi euh... Je savais plus gérer le pays. Parce que j'étais... Je finissais tout seul de la même chose. Puis quand je finis tout seul. Ben le pays se disbande. Parce que... Parce que je reste pas... Je risque pas rester assez actif sur le jeu. Ou je finis littéralement pas me tanner. Comme maintenant. Euh... À l'époque. C'était pas parce que j'étais tanné. J'étais au maximum de la hype sur le jeu. Euh... Là je crois en force de parler. Je vais finir par me trouver un bâtiment à la bill dessus. Donc euh... C'est ça. J'ai... Il... Il vient là le problème. C'est que... Le... À ce niveau là. Ben on tombe sur un problème en particulier. C'est... Que... Quand on est tout seul. Ben... Le pays... Le pays... Je peux dire qu'il avance pas. Il avance pas parce que tu penses le... Euh... Si tu veux garder ton pays debout. Faut que tu fasses... Faut que tu fasses un bâtiment pour les notations. Pour... Pour dire que ton pays est actif. Euh... Pis si t'as plus d'idées. Comme maintenant. Moi c'est le... Le blank screen. Hein. Pour moi c'est... Euh... Donc euh... C'est ça. Donc le... Le... Le purpose c'est ça. On avait des super belles structures. On avait... On avait des belles structures. Le problème c'est que l'autre équité. Moi je savais pas build la moitié. Parce que c'est pas... Mon... Mon taf... Euh... De build. Mais... Euh... Donc euh... Euh... Donc j'ai perdu le... Euh... Le guatemala sur le serveur purple. Purple. Donc après ça j'ai sauté sur le serveur green. Euh... 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 J'avais... J'avais resté vraiment tranquille pendant le moment. Là quand le serveur green s'est lancé. Je disais ben je vais attaquer super rapidement. Là c'était l'époque où je me suis euh... Euh... Littéralement mis euh... En difficulté parce que... J'ai pris le serveur green. Bon le serveur green c'est celui que Fuse allait au début. Euh... Là il est vraiment plus tranquille. Il est... Donc euh... Donc euh... Donc il a amené euh... Il a amené l'équivalent du double de personnes sur le serveur. Mais évidemment des fanboys euh... 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 Ça allait tout seul là. Ben ouais. Quand t'as 2 millions d'abonnés. Je peux te dire que tu... Tu fais des belles vagues hein. Dans le truc donc. Si tu décides euh... T'as 2 millions d'abonnés sur le... Sur YouTube. Pis tu décides d'aller sauter sur un jeu. Je peux te dire que tout le monde va sauter sur le jeu. C'est... 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 Qui voudrait pas jouer avec la personne qui regarde. Euh... Donc c'est pour ça hein. Ce détail là. Euh... Euh... C'est ce détail là en particulier. Donc bien évidemment ce serveur là il était saturé H24. Non. Euh... Euh... Non non je me trompe. Seulement soirée c'était disponible. Si t'allais durant la journée t'avais des files d'attente pas possible. Plus les... Les grades premium qui passaient devant toi. J'ai toujours détesté sur cette fonction. Ben bon. Faut que je serai obligé de le mettre sur mon serveur. Non je le mettra pas sur mon serveur. Ça sert à rien. Euh... Sérieusement si je me fais un serveur Minecraft. Ça va être comme d'habitude. Euh... Je ferai pas de truc. Faut que je peux faire du financement. Euh... Via mes mods. Ça j'ai remarqué. Je peux me financer voilà. J'ai une monétisation. Euh... Directement sortie de la boîte sur Modrine. Mais moi je me suis pris par surprise là dessus. Parce que j'ai... Attends. Sérieux. Je poste un mod. Mon mod est super simple. C'est des minerais. Avec des armures. Pis des outils. Bon. Euh... Pas juste ça. Franchement. Mon mod va aller plus loin que ça. Franchement. Je vais dire que je peux me permettre. Bon. Euh... Ça donne pas... Une quantité d'argent monumentale. C'est... Quelques cents. Ça se compte en cents. Donc... On est loin des... Euh... Des dollars et des dollars de développement. Donc... Euh... Si je vais regarder l'image pour le fun. Je vais juste vous montrer. Je vais juste vous montrer. Pas vous montrer. Mais... Euh... Montrer sur mon monétisation direct. Juste pour dire. Mon mod avec les minerais. Bah... Il y a 4 personnes qui ont follow. Plus... Euh... 1022 téléchargements dessus. Franchement. Euh... Ce mode mérite... Une... Une extension. Ou... Un truc en plus avec. Numéro 1. Le mode il est pas absolument fini. Il y a des détails que je voulais rajouter. Mais j'ai pas les connaissances pour le faire. Euh... Qui est... Les effets sur les armures. Mais le problème c'est que... Le problème avec les effets sur les armures. Ben... Euh... Euh... C'est juste que... Il faudrait que je crée des effets... Particuliers pour certains détails. Donc... Euh... Pas... Donc finalement pas possible. Donc... Euh... Hum... Si je continue sur green. Sur le serveur green. Ben... Ça part très bien. D'une certaine façon. Ça part bien. Euh... Malgré les files d'attente catastrophiques. Au point de jouer en soirée. Bon. C'est négligeable. C'est pas celui-là qui va casser le gameplay. Donc... Euh... Hum... 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 Si euh... Si je continue ce que je voudrais euh... Hum... Euh... Dire euh... Commence avec le euh... En rejoignant la Biélorussie. Qui a été... Plutôt sain... Euh... Fin un peu. Bon. Je peux... Je peux... Je peux m'acheter une maison tranquille. Euh... Puis euh... Pouvoir euh... Jouer. Euh... Voilà. De quoi de... De confortable. C'était pas le meilleur pays. Mais euh... C'était... On va dire un qui était correct. C'était pas euh... Euh... L'excellence. C'était pas un Uno euh... En termes de... De permissibilité dessus. Mais euh... C'était un bon. Voilà. Euh... 4... 8... 12. Bon. Je crois que je vais gratter le bord de terre ici. Donc euh... C'était pour ça. Donc euh... Biélorussie intéressant. Euh... Bon. Pas sûr que le pays existe encore sous... Sur les mêmes personnes. Euh... Le truc c'est que j'ai en Biélorussie. Après j'ai streamé avec un... Un streamer. Euh... Je suis plus sûr qu'il fait encore des lives. Aujourd'hui. Euh... Mais euh... C'est... On va dire qu'il était pas euh... Il était sympa aussi. Bon. Le... Le problème c'est que... Euh... Le problème c'est que je me suis grillé comme streamer. Parce que j'ai... J'ai répondu... Euh... Euh... J'ai... J'ai répondu... Juste avant qu'il y ait... Qu'il réponde. Pis ça... Ça... Ça tétillait quelque chose. Donc euh... Euh... On va dire je... Côté euh... 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 Streammac un... Un autre streamer. Euh... Je suis pas bon. Je suis pas discret du tout. Euh... Euh... Je leur ferais plus. Ça c'était parce que c'était dans... C'était dans un... C'était le début pis c'était là où j'ai un peu immature. Donc euh... 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 Donc euh... Ça c'est... Bah c'est pour ça. Donc euh... Après ça bah j'ai rejoint son pays qui était... Euh... Ouais ouais... Là... Là ça va être que... Tout va sur moi je crois que c'était tout va. Euh... Euh... Elle m'offrait euh... De participer à son entreprise. Faire les checks. Puis euh... Je gagnais de l'argent via son entreprise de... De farming. Euh... Donc euh... C'était vraiment intéressant. Pour ça. Ça a quand même bien développé. Après ça j'ai acheté le Cosovo pour me faire arnaquer après. Euh... Euh... Ça c'était vraiment bad. De... De ma part. Euh... Le problème c'est qu'il y a toujours des petits détails que je ne comprends pas. C'est... Euh... Soit la personne qui était... Celui que j'ai parlé dans le pays. Euh... J'ai dit bah lui il l'air sympa que je le prends. Ben je crois que c'était un complice. Donc euh... Finalement il y a... Euh... Ma base en wilderness est faite ramasser. Donc euh... Euh... C'est un peu... Ça c'est un peu dommage. Pas parce que j'avais toutes mes structures. Parce que j'ai pas commencé le pays. Donc euh... J'ai pas pris trop attention. Euh... Le truc c'est que le prochain euh... pays. Euh... Euh... Le prochain pays. Franchement c'est une... C'est une sacrée bonne question. De toute façon j'ai fini fauché euh... J'avais plus d'argent à la fin. Euh... Euh... Le problème euh... Dans ce détail là. Je... Sérieusement il faut que je continue. Faut que... Je vais faire des bâtiments vides. Parce que j'ai juste pas de la tête de faire des vrais bâtiments. Euh... Parce que j'ai vraiment pas la tête. C'est... C'est le problème là. Donc euh... Je suis là à tourner en rond. Donc je vais faire des bâtiments vides. Parce que... Voilà donc euh... Parce que j'ai... J'ai juste pas d'intérêt à Bill. C'est... Genre euh... Moi je peux... Tu pourrais me faire des lignées de machines. Faire du développement de machines. Euh... Tout ce qui est fonctionnel je le ferais. Mais euh... Tu build. Du build en survie. Alors du build en créatif c'est simple. On se fait pas trop chier mais... A récolter tous les matériaux. Faire le bâtiment. Bon là on est sur une autre catégorie hein. Malheureusement j'ai pas la patience pour ce truc. J'ai même pas checké ça veut dire import bug. Mais selon moi je les ai tous pris par mon discord. Ah ben merde. En plus il y a même pas aux épignes. Ah ben merde alors. Ah je suis mad. Je suis vraiment mad. J'espère que les correctifs vont être fait hein. Ça va mal là. En plus j'ai mon truc. J'ai mon truc à l'aide. Pis euh... Le foutu sur le serveur discord. Ben il m'a pas ping ce qui était noté ici. Du genre qu'à chaque fois euh... Euh... Attends il date de quand? Yes. Ah. Oui. Ok. Ah oui. Ok. Il date de... De hier. Ok. Screenshot below. About. Then kill issue. Ok. Je crois que je vais faire de la correction aujourd'hui. Si c'est hier. Pis sur la version. Tool. ouler. Hmm. Eh. et 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 non 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 à oui il 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 qu'elle est non qu'elle est ta version du mode que bon j'ai corrigé mon problème ça va me faire un petit travail pour mon mort orze j'ai besoin d'un deuxième correctif deuxième correctif du mode il faudrait peut-être que je je sais pas si je peux désigner ce salon comme pour qu'il ping genre ça sent qu'on ait besoin de ping ça ça me ferait du bien parce que je le verrais s'il y aurait quelque chose mais bon j'ai un peu un code d'invitation ah c'est parce que le discord il est en désactivé de toute façon je le ping pas mon discord donc invitation ah ok là il le montre ok donc c'est ça le problème avec le nickel c'est que je sais même pas comment l'écrire correctement parce que le problème c'est qu'il est tellement proche de l'anglais français que je me confonce totalement moi même sur ce détail ah ben là ça c'est à quelle heure ça c'était ah oui quand même ça se peut que je l'ai pas vu mon discord était fermé à ce temps là c'est ça le nickel il marque le nom et non la traduction pareil il y a d'autres modes à côté j'espère que ça fera pas confusion donc je finis rapidement mon bâtiment puis je me tape le mon mode je vais retweaker mon mode ce détail j'ai jamais assez de bois pour finir j'ai terminé de repéter des arbres encore j'ai en train de déforester mon pays juste pour du bois c'est ça le chat qui t'aime un problème normal parce que j'ai une complication avec le nom du matériau en particulier c'est drôle parce que j'aurais dû mettre deux versions anglais français pour y accéder 1,2,3,4,5,6,7,8,9 bon ben il fallait qu'il soit impaire donc un petit arbre puis je vais refaire un bâtiment vide parce que j'ai pas du tout vraiment pas la tête à me taper des bâtiments franchement c'est ça avec moi c'est que j'ai juste pas la tête de faire des bâtiments puis je suis bien content de faire mon mode malgré que je me tape vanyer config puis c'est compliqué le seul problème que j'ai avec vanyer config c'est que c'est un mode qui est compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup de redirection parce que c'est un parallèle à minecraft puis je change juste des petits trucs parce que bien évidemment tout le bois il n'est pas sur une seule bois donc les bâtons il y a toutes les sortes de bâtons de bois voilà donc puis je crois que ça pourrait même aller aux épées même c'est un peu un peu cospi voilà mon sous de bois la porte non je comprends il y a un bug voilà j'ai finalement très bonne version celle-là c'est l'autre parce que je peux tout aller le chercher c'est juste que le point c'est que je ferme le truc le stream est à écran noir donc salut zephiris zephiris oh non je fais dur avec les noms c'est donc il faudrait que je corrige mon mode minecraft c'est pas grave c'est juste de la traduction puis du nom zephiris ça là c'est beaucoup mieux à lire souvent il y a des personnes qui ont des noms assez particuliers pour eux autres ça se dit super bien pour eux autres mais quelqu'un d'autre avec un accent différent une façon de parler différente ben il va avoir le nom puis il va voyons c'est quoi ça donc je ferai le tour je suis désespéré sur Nation Glory ah je suis désespéré donc cet arbre-là gêne donc si je continue à ce que je disais il y a un shizzle depuis le début de Nation Glory c'était dans les premiers mods installés sur Nation Glory c'est juste que c'est pas mal la seule affaire qui est utilisable pour build avec la nouvelle version le problème c'est que j'étais pas là depuis le début du jeu donc je sais que quand je suis arrivé sur le jeu c'était il était là de présent même si je l'utilisais juste pas donc j'ai un mode à corriger c'est ça je suis désespéré pour Nation Glory parce que je suis tout seul à me taper un pays c'est pas faisable le jeu demande trop de teamplay pour vouloir la peine et là si quelqu'un décide de se taper ça tout seul c'est trop frustrant ça me ferait plaisir moi malgré que le pays que je suis en train de build au départ il était un ami que je venais jouer ok puis au bout de deux semaines après qu'il a ramassé le pays après le après aussi un reset du pays qu'il a pris une semaine il s'est dit ah je vais prendre des vacances puis depuis un mois et demi ça fait deux semaines qu'il joue avec ce pays ça fait un mois et demi je finis tout seul à me taper des builds c'est c'est totalement là il est en train de jouer à Valor donc bon lui il se fait pas chier sur Valorant j'ai déjà joué à Valorant c'est pas mon type de jeu donc ça se peut que je fasse de mauvais poils aussi si je joue avec lui c'est quel pays car la zone est bien moi je j'aime bien mais je lag trop sur Valorant ou sur Nation ok j'ai déjà joué à Valorant mais c'est parce que mon PC c'est un gros j'ai un gros ordi moi pour jouer donc Valorant c'est c'est pas le jeu qui est dans la liste des jeux compliqués à tourner vraiment selon moi le drôlement le seul jeu que je déteste tourner parce que je trouve qu'il tombe mal sur mon ordi c'est Fortnite surtout quand tu regardes les benchmarks du chapitre 2 puis là t'as acheté la carte à l'époque du chapitre 3 puis t'as remarqué pourquoi t'as un tiers moins de FPS d'image par seconde sur Fortnite mais ils font quoi Fortnite leur jeu GTA 5 qui est plus léger que GTA 5 qui est un jeu littéralement pour mettre à genoux n'importe quel cardographique tourne mieux GTA tombe mieux sur mon PC que Fortnite c'est un jeu de 2014 c'est pas les mêmes règles c'est quand même GTA il abuse sur les mages ils font beaucoup de mises à jour mais il est pas là le problème c'est c'est l'optimisation du jeu parce que quand j'ai commencé à jouer j'avais j'avais deux choix avec des négatifs donc soit je jouais en DirectX 11 puis mon jeu n'arrêtait pas de faire des lag spike dans tous les sens parce que le jeu m'endait trop fort sur le processeur soit que je prenais un soit je prenais DirectX 12 puis j'atteins pas les 54 images par seconde donc que tous les autres jeux systématiquement tous les autres jeux je suis capable de les atteindre sans problème Apex je peux atteindre les 200 images par seconde avec la carte graphique que j'ai la un autre jeu que je joue Crossout c'est un peu de retraite c'est pas un jeu mis en avant comme Fortnite donc mais pareil c'est un jeu qui est aussi lourd que Apex officiellement maintenant avant il était plus léger ils ont fait une bonne mise à jour qui rajoutait des détails intéressants donc si tu connais pas le jeu je crois que j'ai évité de donner les détails ça servirait à rien l'autre jeu Valorant sans problème sans problème limite ma carte il est pas en train de prendre des vacances Valorant il est vraiment léger si tu as un PC plus vieux en tant que tel peut-être ça se peut que tu lagues sur Fallow mais c'est pas un jeu que je pourrais déclarer comme un jeu lourd à comparer de Fortnite c'est drôle parce que je trouve que maintenant devoir faire trois tourne mieux que Fortnite je n'ai même pas essayé le jeu juste regarder des benchmarks ça qui est spécial avec moi c'est que je fais des bâtiments vides c'est ça ma spécialité puis Mazus juste vérifier mon discord tout d'un coup s'il y avait répondu après je je peux plus créer de compte ça va être dur de t'avais pas un compte ça se peut que les noms soient pris je vais essayer de retour retrouve ok juste pour le fun serais-tu bon en build ou ou que que j'ai plus plus l'email du compte c'est vrai avec l'email avec le fun par rapport par rapport à certaines autres jeux où tu te connectes avec le pseudo m'en 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 toit. C'est avec un bâtiment super simple parce que je ne suis pas de bâtiment simple. Je suis éclaté en build mais je peux essayer. Bon malgré que le build est plutôt simple. C'est ma façon de build. C'est simple, c'est pas certains pays où ils font même des détails dans les murs, que je trouve quand même impressionnant, que je serais capable de faire, mais que j'ai pas la patience à le faire. J'ai juste pas la patience à le faire. Sérieusement, vraiment la seule raison que je jouais à NG quand j'ai commencé à jouer, c'était les machines. Les machines, c'est super intéressant. Faut que tu passes le... T'as un pays, faut que tu build. Ah, non. Non, c'est quoi ça? Build, c'est un insulte. Ah, non, je vais laisser les portes de côté. Cobblestone, s'il vous plaît. Je crois que deux, ça va être suffisant. Ah, j'ai la flemme de faire le détour. Non, pas par là, ça va pas donner le bon bloc. C'est avec un tour à mobs. C'est sûr, si j'ai de l'assistance, ça pourrait être vraiment intéressant. Ah, bah, je peux plus. Ben, ben, ça dit quoi? Quand tu crée le compte, sûrement, s'il détecte l'email, si l'email t'appliquait, il dit qu'il est déjà utilisé. Si tu penses que c'est vraiment celui de ton compte, j'espère que t'as gardé en tête le mot de passe. Je pense que tu n'as pas donné ton mot de passe. C'est l'email, le problème. Ah, bon. Est-ce que ça dit que c'est déjà utilisé? Et le compte date d'environ 4 ans. Je serais obligé de recréer un nouveau email pour le faire. Je crois qu'il n'y aura pas d'autre choix que ça. Bon, enfin fini. Ah, quand même. Quand même, atteindre le grade officier, c'est la personne avec confiance. C'est pas l'email, le problème. J'ai déjà un autre, un autre, mais le compte. Ok. J'étais juste là depuis le début et on voit qu'H24. J'étais juste là depuis le début et au début du live ou au début du jeu. Enfin, il faudra que je vérifie toutes mes versions. Depuis le début de l'Empire. Ah, ok. Donc, hum. Au pire, il y a mon Discord dans la description si t'es toujours intéressé à rejoindre le pays. Je suis sur le serveur RED pour ce pays. Donc, si tu veux. Je sais pas si je l'ai mis en description du live. Si on manque, non. Ma chaîne YouTube. Ouais, il y a seulement ma chaîne YouTube. Invalide. Ma chaîne YouTube, il est invalide. Ça, ça se peut. Si on regarde dans ce Discord, il faut que je le... Invalide Discord. Je l'ai mis dans la description du live. Non, en réalité, non. Il y a seulement mon... Ma... Ma... Le... Voyons, il y a seulement le... Le lien de la chaîne YouTube. Ça se peut que le lien soit broken parce que... C'est assez casse-pied. Donc, je vais essayer de trouver le lien. Le lien, je suis même pas sûr que ça va marcher ce que je vais faire. Donc, je vais essayer de retrouver le lien à Discord. Donc, tu montres Discord. OK. OK. C'est parce qu'il a juste rejoint hier le serveur. Donc, OK. Donc, je déteste mettre tant des liens avec un débit de 7 jours. Ça... C'est tant... Broken, on va dire, d'une certaine façon. Invitations. Voilà. Là, il faudra que je le tape manuellement. Discord. Euh... 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 Ouais... Discord... Point... Gg... Slash... Le lien. Euh... J'ai mis le lien, donc, euh... je vais essayer accéder à accéder. 31 août... C'est bon. OK. Donc, c'est ça. J'ai... Euh... Euh... Sur le... Sur mon serveur Discord. Ah ouais, je sais pas si c'était celui du pays, mais bon, c'est mieux que ça sur mon serveur Discord. C'est un peu plus... Euh... Large. Donc, euh... Seulement, tout ce que je fais, euh... Sur la... Sur ma chaîne YouTube et sur, euh... D'autres, ben, il y a les annonces qui indiquent les... Euh... Certaines fois que je poste un message euh... Sur certaines euh... Planifications. Euh... J'essaie de faire en sorte des plus ergonomiques. Sûrement, c'est pas tout le monde utilise Discord. Donc, euh... Moi, je l'utilise parce que c'est le seul que j'utilise. Euh... Donc, euh... Il y a de la discussion générale. Si t'as... Alors, je me disais que tu lagais sur, euh... 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 Sur un jeu. Peut-être, euh... Si t'as besoin d'aide, euh... Hardware, euh... Ben, Hardware, euh... Pour les ordinateurs, je... Euh... J'ai une discussion pour le côté matériel puis j'ai une discussion pour le côté software. Donc, des logiciels, euh... Discussion jeu, euh... Aide pour Linux parce qu'il y a certaines personnes qui regardent ma chaîne qui sont sur Linux. Bien évidemment, je fais des vidéos euh... Sur Linux aussi. Donc, euh... Euh... Pour ces discussions générales, c'est peut-être vraiment général. Euh... Il y a des chats vocales. Puis il y a des, euh... Euh... Puis, euh... Je fais un mode Minecraft. Ben, je fais des modes Minecraft. Donc, euh... Puis, euh... Je vais dire j'ai des emplacements pour faire des retours euh... De... Dessus. Donc, pas mal complet. Complet pour moi. Déjà que j'ai un mode à corriger. Euh... Faut que je retrouve. Euh... Ce qu'il faut que je retrouve, c'est... Bureau... Bureau... Euh... Euh... Morehors. C'était Morehors qui avait un problème. Bon, de toute façon, c'est... Si j'ai un erreur sur un, il faudrait que je fasse le correctif pour tout. Donc, euh... Donc, euh... 1.6 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 c'est la... Basiquement la même chose. Yeah. Je dois y aller. Je suis en voque avec un pote. Peut-être que je... repasse. OK. Bonne journée. Donc, j'ai un mode à corriger. Hum... Ouais. Je crois qu'on va le faire en live, hein. Ça va être le fun. Hum... Le problème que j'ai vu, c'est qu'il était sur... Hum... Il était sur une version autre, plus. Hum... Malgré, je sais pas si j'ai fait les corrections. Ah, ouais. Ouais, je fais les corrections de mon mode parce que j'ai installé mes dossiers de projet de mon mode tout en bordel. Hum... Puis là, c'est vraiment un problème. Parce que le... Unsupported class file major version 66. C'est quoi ce problème? Unsupported class file major version 66. version 66. Ok, bon. Finalement, ce mode projet, il est dead. Il... Il marchera pas. Je comprends pas pourquoi il agit de même. J'espère que l'autre, il... Il réagira pas de même parce que ça me ferait chier tout de même temps de me refaire les corrections. Ah! Je veux pas! Bah, juste avant, je vais essayer l'autre. New window. Est-ce que lui va claquer de la même façon? Même ça? Non! T'faut pas dire que mon mode il est broken. Oh, un petit portet class file major. Bon, ben, j'ai un message d'erreur pis ça va me faire crash tout le système. Yeah! 1.20.6. Ah, ben, tous mes modes project sont morts. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Java, man, tag, mixing, mixing, y'a rien. Mixing, y'a rien parce que j'ai rien mis dessus. Ok, mais qu'est-ce qui rend le truc broken? C'est drôle parce qu'il dit du portet de l'asphalte 66. Hum. C'est le fun du troubleshooting de mode. Yes! Ah, ben, je suis kick. C'est pas grave. De toute façon, j'ai fini ce que je voulais faire. Je crois que il reste à appliquer les corolles et il faut les coordonnées. Mais bon, j'ai laissé les coordonnées de mon mode ouvert. Non. j'ai pas dû le faire m'enlève, mais... Ça paraît que j'y repasse plus. Bon. Mode block, ça bouge pas. Mode item, pareil. Est-ce que ça serait mon fix qui aurait un problème parce que toutes les fix mode item, ça me sert même plus à rien. Je sais pas pourquoi je l'ai encore sur mon mode. Il faut que je l'enlève parce que le fait qu'ils ont changé les trucs, ça sert plus à rien de changer les trucs, ça sert plus à rien de les changer parce que toutes mes fix mode item, ça sert à rien à personne. Le seul truc que j'ai besoin d'appliquer c'est un attribute, un... En tout cas, c'est un damage attribute ou quelque chose puis... Où il va appliquer les damage puis ils sont déjà en float et int sans besoin de passer par le... le fichier de l'item directement. Donc, le problème c'est que mon mode il est broken. Ah. Ah, flop pour moi. Donc, ben, nous allons tout supprimer ça. Euh, est-ce que... Ah. Hum, est-ce que c'est parce qu'il est split? Parce que je sais qu'il était split selon moi. Est-ce que il y a un client ici? Peut-être c'est le fait que je l'ai transféré dans un autre... dans un autre dossier. Ça a tout foutu ça en l'air puis là, c'est là que j'ai des problèmes. Euh... pareil, je crois qu'il y a juste des items puis des blocs. Donc, euh... c'est pas vraiment le truc le plus... euh... euh... je crois que je vais me refaire mon mode directement. Est-ce qu'il a changé j'avais fait pour l'identifier? Ah, ça c'est vraiment le... le truc problématique. Euh... de ça, c'est parce qu'ils ont retourné soudainement aux anciens termes. Euh, finalement, je crois que c'est par... euh... c'est bizarre un peu. Est-ce que c'est... c'est Minecraft qui a donné des identifiants de ce type-là ou c'est... euh... les développeurs de fabrique qui ont mis ça à la place? Sur ça, c'est une sacrée bonne question. Euh... malgré que j'aurais toujours le même problème, euh... file problématique. Euh... Si on regarde mon... mon autre mode d'ici projet qui est très dur à terminer euh... parce que j'ai des problèmes, ben... il marche. Euh... c'est peut-être le fait que j'ai déplacé du stock. Là, j'ai déplacé des projets euh... via un autre truc qui est ici. Donc, ça cause problème. Euh... Donc, si je rouvre avec celui-là, euh... il va mettre erreur, euh... erreur soit... c'est vrai parce que c'est une erreur. Unsupported class file. Donc, c'est bizarre parce que c'est... c'est vraiment bizarre comme... vraiment bizarre comme truc. Ah, ben, il faudrait genre créer un mode. Euh... Euh... Le seul... je crois le dernier template que j'ai, c'est 1.20.6. Euh... Ouin. Ouin. Juste vérifier un dernier truc euh... avant d'attaquer mon mode. bien évidemment, si il y a ce genre d'erreur-là sur un de mes mods, c'est pour... c'est tous les mods qui ont la même erreur. Donc, euh... Je sais quel mode version que j'ai. Quel mode version que j'ai. Euh... De toute façon, je dois tous les refaire. De toute façon. Pour les mettre en groupe. euh... euh... Ça dit, on me fabrique, euh... une petite scie. Bon, c'est... Qu'est-ce que je vous laisse pas là, quoi. Fougane, vous cliquez sur mon or, c'est pas aller chercher les versions. Euh... J'ai les versions euh... 1.21, 1.26, pis 1.21. 1.20.6 et 1.21. Donc, euh... ce truc ici. Ok. Euh... Ok, vraiment noté comme. Euh... 1.20.1, c'est bon, parce que là, 1.20.6. Euh... Déjà, ils sont tous supportés sur la dernière version de Loom. Donc, euh... Euh... Je dois juste auto-refaire mes mods. Littéralement. je dois refaire un correctif pour chaque pis savoir à quel niveau euh... à quel niveau d'upgrade je peux le faire. Donc, euh... à quel point il faudrait que je change pour être compatible avec les versions parce que la 1.20, ben, il est un peu dans le champ parce qu'il y a plusieurs versions. Puis, j'en ai juste quelques-uns à travers. Bon, ben, officiellement, je vais aller chercher un template. Euh... More Ors. Ok. Il va être pris comme ça. 1.21, je vais attendre un peu. Euh... je vais commencer par 1.20. Il faudrait que ça d'être stable pas... euh... pas splitté. Parce que j'ai plus l'intérêt du splitted. Il sert à rien le splitted dessus. Dans... Téléchargement. Voilà. Qu'est-ce que je dois brûler ici? C'est... Ce truc-là. J'en ai pas besoin. Euh... Il y a un autre truc. C'est le... Le lancement par Windows. La commande de lancement par Windows. Gradoz ici, j'en ai pas besoin. Puis, c'est tout. Euh... J'aurais pu même le garder, mais bon, je crois que c'est juste ce que je vais prendre. Euh... Template. Euh... Ouais, c'est juste à replaquer le template à la bonne place. Euh... Version. Minecraft. More Ors. Celui-là. On va essayer de lancer celui-là. Euh... Malgré que je peux supprimer celui-là, on peut le lancer pareil. voir si ça fonctionne ou si ça marque le même message d'erreur. Euh... Invalid Gradle JDK Configuration Fund. Ok, donc, il marche pas avec cette version de JDK. Donc, euh... Ok. C'est intéressant. Euh... La 1.21. Résultat. Résultat. Tu vois, celui-là fonctionne. Ouais, celui-là fonctionne. Il faudra que je tape les templates pour les autres. Euh... Déjà qu'il y a une template où je suis obligé de passer par un template parce qu'il y a un changement sur le mixin puis ça... ça cause problème. Hmm. Ah, lui, il a de l'air à marcher. Il fait un peu plus de... de trucs. Non, peut-être c'est pas officiellement mort. Peut-être j'ai vraiment un bon résultat. Ah ouais, mais les récipes. J'avais complètement plié ces récipes. Ils vont être vraiment compliqués. C'est beaucoup de détails à prendre en compte quand on fait un mod. Donc, euh... Il va me dire quoi? Gradol Configuration Project. Donc, euh... C'est vrai que j'ai demandé la version du mod pour que ça... Parce que si j'utilisais peut-être la dernière version, peut-être je l'ai corrigé. Euh... Mais si j'ai au moins la capacité à me rendre à avoir au moins une version fonctionnelle, ça pourrait être bon. Résultat? Ben, ça marche. Ah ben tiens, ça marche. Donc, euh... Pourquoi qu'il bouge tout le temps aussi large? Euh... Ok. C'est un main client. C'est juste que... Voilà. C'est la façon que j'avais fait mon mod. Donc, euh... Juste le lancer. Non, c'est un build. Non, je veux pas build. Je veux lancer Minecraft. Voir si j'ai ces problèmes-là avec cette version. Exactement les mêmes problèmes cités, donc un problème bien évidemment avec le nom. Oh mon dieu, je suis même pas sa bonne version. 1.0.1. 1.0.1. Comme pour le j'ai dit, j'ai besoin d'écrire Minecraft client, HTTP exception. Ah oui, ça c'est l'erreur qu'il met à chaque fois pour le... Oh grave, ça marche pareil. ça fait pas partie de mon mod ça. Alors, j'ai sûrement installé un mod supplémentaire. peut-être en fonctionnel. Ouais, c'est ça. J'ai installé le mod de quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Ah, mes blocs sont là. Ouais, c'est ça le truc, c'est que ça marche pas. C'est quoi le truc qui marche pas? Ah ben oui, c'est ça le truc qui marche pas. Faut que je fasse une version 1.2 dessus. Donc, ça sera tout de suite à noter. Est-ce que j'ai problème de traduction? Et la réponse est oui. Je crois que je l'avais déjà corrigé, sûrement. Mais c'est vraiment nickel, c'est parce que j'ai une confusion dans le nom. J'ai une confusion dans le nom et ça m'a donné ce résultat-là. Donc, c'est un confusing. Ça m'a complètement confused sur le coup. Donc, c'est comme ça que ça marche pas. Puis, bien évidemment, j'ai des problèmes ici. Des problèmes ici qui n'ont pas de nom traduit pourtant sont appliqués. C'est vrai que je pourrais tout de suite l'ajuster ici, l'améliorer dans ce détail. Le problème, c'est que je n'ai pas accès à mes autres versions. Donc, c'est finalement un problème. Ils ne sont pas réglés. Finalement, j'ai fait ça, mais ça a été juste gros n'importe quoi. Est-ce que je peux juste aller chercher tous les fixes et tout l'item. Le problème, c'est que pour cette version de Minecraft, c'est nécessaire de les garder parce qu'ils utilisent tous les matériels. Moi, non, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que c'est l'armor materials qui a changé. Nickel CK. Je l'écris en français. Malgré que je ne sais même pas si c'est en français ou en anglais ou en fondant ces deux-là. J'ai mis Nickel comme ça, mais est-ce que c'est la version de base ? Est-ce que c'est la version de français ou en anglais ? Je ne sais même pas. Même moi, c'est vraiment le nom le plus confondant de la liste. C'est le seul qui est très confondant. Là, pour ça, moditem name ici, nickel juste un quart. c'est un quart. C'est un quart. C'est un quart. que je crois qu'il y a un problème ici, c'est que c'est peut-être pas bon. Non, c'est correct. Il est correct. C'est bronze et steel qui ont quelque chose. Bronze, steel, nickel. Nickel avec un quart. Donc, je crois que moi, dans la fichier traduction, j'ai mis deux cas. Donc, mon mode materials, j'ai dit quelque chose que je pourrais identifier comme pour l'appliquer comme appliquer le name comme je voudrais l'envoyer sur le mode name, strings, name ici. Name. Il prend juste le name. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce qu'il faut aller chercher parce qu'il est allé plus loin que je ne pourrais pas le mettre ailleurs que dans un mode dans le vanilla pour les armures. Donc, bon, est-ce que c'est un problème de quoi mes trucs de chest block anti-tis sont là? J'ai fait des coffes chest ici. Ok, j'ai fait des expériences bizarres sur ce mode. J'ai essayé de mettre vanilla et config en même temps. Donc, non, je peux tout de suite supprimer celui-là. Ça ne sert à rien. Item modèle puis on va chercher nickel. Ah ah! Ah ah! Nickel c'est quoi. Donc, j'ai déjà corrigé l'apparence de l'armure sur le personnage. Là, c'est le tour des traductions de nom. nom. Puis là, éviter traductions de nom. Est-ce que j'ai changé des trucs? Nickel. J'ai mis nickel comment? J'ai mis nickel. Oh non, j'ai enlevé le C. OK, nickel. Pas de C. K. Après ça, on a nickel avec POTS. C'est un K ici. Puis c'est tout parce que là, c'est d'autres choses. Il faudra que je le reteste voir si c'est correct. Juste voir l'armure. Juste en portant l'armure, ça a de la les noms sont déjà bien marqués. Ah oui, c'est ça le problème, c'est ma correction. Ce n'était pas le nickel, c'était le vol les minerais spéciales à la fin. Il était là le truc, la correction que j'ai fait que je n'ai pas réglé. Donc, cote apparence, il était correct. OK. l'apparence visuelle du nickel est correct. OK. Mais les noms ne sont pas corrects parce que ne sont pas CK. Bon, je vais éviter de sauter dans la page traduction et on va mettre CK sur tout. Même si une traduction inexact, c'est juste un nom appliqué comme ça pour identifier. On va apprendre plus loin avec les outils. Oups. relance. Je relance le jeu. Normalement, la traduction devrait être correcte. Je ne sais pas si j'ai eu des nouvelles de 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 le jeu. Donc, on va réessayer. Je crois que là, la traduction va être exacte. Donc, si je retourne ici maintenant, la traduction était correcte. C'est juste une lettre de différence parce que ce nom pour moi... Ah bah tiens. Non, finalement, je n'ai pas réglé mon problème. Je ne l'ai pas réglé du tout. Donc, finalement, ça ne servira à rien de mettre... C'est-à-dire. Ça ne servira à rien. Parce que là, je vais tout de suite aller dans la traduction pour le faire le reste. Donc, on va tout de suite aller chercher... ... 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 changement malgré je vais même pas faire ce changement là pour la traduction pour les items ça va rester nickel comme ça parce que trop trop compliqué à refaire toutes les traductions donc bon malgré je pourrais le faire pareil nickel c'est que c'est qu'à bon ce serait nickel c'est qu'à partout premier c'est minéraux est une branle steel cram nickel voilà là je descends ok là c'est fini là il y aura la traduction exacte il y aura la traduction exacte oups je l'ai mis à mauvaise place le c oh non j'ai ping 1 voilà on compléter ça se doit faire c'est ici c'est ici c'est ici c'est ici ça je suis tout fait non j'ai pas tout fait il manque elle derrière en dessous c'est vrai parce qu'il t'a qu'il manque menéreuse nickel pot what bon ça va changer c'est bon pour ce détail qu'est-ce que c'est un gros problème voilà on peut revenir bon je pense que je vais faire toutes les corrections en live je pense que je vais faire toutes les corrections en live ça va pas mal tout pour ce live donc la rediffusion sera sur la chaîne youtube et si si vous avez des questions malgré que je t'ai posé face d'une échelle glory puis ben j'en ai fait c'est juste que je corrige des problèmes maintenant donc donc je vous dis bye tout le monde et à un prochain live bon 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 Sous-titrage FR ?